Stéphane Hawking, l'astrophysicien britannique avait 76 ans Ses travaux sur les trous noirs et ses ouvrages de vulgarisation en avaient fait l'une des scientifiques les plus connus de la planète C'était l'une des scientifiques les plus connus de la planète, et l'une des plus importants des 50 dernières années Ce mercredi 14 mars 2018 au petit matin, le famille de Stéphane Hawking a annoncé la mort du célèbre astrophysicien britannique Âgé de 76 ans, le scientifique s'est éteint paisiblement dans sa maison de Cambridge, selon le communiqué transmis par le porte-parole de sa famille à l'agence de presse britannique AP Sa famille a aimablement demandé à ce qu'on lui laisse le temps et l'intimité pour faire son deuil, mais elle aimerait aussi remercier tous ceux qui ont été aux côtés du professeur Hawking et l'ont soutenu tout au long de sa vie, est-il notamment écrit dans le communiqué Maître de la vulgarisation scientifique C'était un grand scientifique et un homme extraordinaire dont le travail et l'suvre perdureront pour de très nombreuses années, écrivent ensuite ses enfants Lucie, Robert et Tim Son courage et son obstination, son humour et son intelligence ont inspiré des gens partout dans le monde Il a dit un jour, cet univers ne serait pas grand-chose s'il n'était pas le foyer de ceux que l'on aime Il nous manquera à jamais Tout au long de sa carrière, Stephen Hawking s'est imposé comme une personnalité incontournable de la communauté scientifique internationale Son œuvre d'avant-garde en matière de cosmologie et d'études des trous noirs et ses différents livres de vulgarisation dont le célèbre Une brève histoire du temps lui ont effectivement offert une place de choix parmi les chercheurs les plus en vue des dernières décennies Le professeur Hawking était un être unique, dont on se souviendra avec affection non seulement à Cambridge, mais dans le monde entier, a affirmé Stephen Toup, le vice-président de l'université de Cambridge, où Stephen Hawking avait étudié et travaillé Son exceptionnelle contribution au savoir scientifique, aux mathématiques et à la vulgarisation laisse une contribution indélébile Sur Twitter, la NASA a salué un physicien de renom et un ambassadeur de la science Ces découvertes ont ouvert un univers de possibilités que nous et le monde continuons à explorer, a déclaré l'agence spatiale américaine L'astrophysicien américain Ney de Grasse-Tison a également salué sa mémoire Sa mort laisse un vide intellectuel Mais ce n'est pas du vide, voyez-le plutôt comme une sorte d'énergie imprégnant l'espace-temps, qui défile à mesure, a-t-il écrit Atteint de la maladie de Charcot Le secrétaire d'État britannique aux anciens combattants, Tobia Evode, a déclaré que Stephen Hawking était une inspiration pour nous tous, quelle que soit notre situation, pour atteindre les étoiles Il a tiré les rideaux pour nous donner un aperçu du tout, de l'univers et du pouvoir de l'esprit humain, a commenté la secrétaire d'État au Développement, Penny Mordo 1 Le premier ministre indien, Narendra Modi, a estimé que le chercheur britannique avait rendu le monde meilleur Stephen Hawking était également connu pour avoir vécu avec une sclérose latérale amyotrophique, ou maladie de Charcot Atteint d'une forme rare de la maladie, celle-ci n'avait cessé de progresser au point de le paralyser progressivement Il se déplaçait depuis des années au moyen d'un fauteuil roulant et s'exprimait grâce à un ordinateur et une synthèse vocale Il avait aussi été le sujet d'une biopique sortie en 2015 et dans lequel il était interprété par Eddie Redmayne, une merveilleuse histoire du temps L'acteur britannique, auteur d'une performance d'anthologie avait raflé de nombreux prix dont l'Oscar du meilleur acteur Ses travaux sur les trous noirs et ses ouvrages de vulgarisation en avaient fait l'une des scientifiques les plus connus de la planète C'était l'une des scientifiques les plus connus de la planète, et l'une des plus importants des cinquante dernières années Ce mercredi 14 mars 2018 au petit matin, le famille de Stephen Hawking a annoncé la mort du célèbre astrophysicien britannique Âgé de 76 ans, le scientifique s'est éteint paisiblement dans sa maison de Cambridge, selon le communiqué transmis par le porte-parole de sa famille à l'agence de presse britannique Sa famille a aimablement demandé à ce qu'on lui laisse le temps et l'intimité pour faire son deuil, mais elle aimerait aussi remercier tous ceux qui ont été aux côtés du professeur Hawking et l'ont soutenu tout au long de sa vie, est-il notamment écrit dans le communiqué Maître de la vulgarisation scientifique C'était un grand scientifique et un homme extraordinaire dont le travail et le suivre perdureront pour de très nombreuses années, écrivent ensuite ses enfants Lucie, Robert et Tim Son courage et son obstination, son humour et son intelligence ont inspiré des gens partout dans le monde Il a dit un jour, cet univers ne serait pas grand-chose s'il n'était pas le foyer de ceux que l'on aime Il nous manquera à jamais Tout au long de sa carrière, Stephen Hawking s'est imposé comme une personnalité incontournable de la communauté scientifique internationale Son œuvre d'avant-garde en matière de cosmologie et d'études des trous noirs et ses différents livres de vulgarisation dont le célèbre Une Brève Histoire du Temps lui ont effectivement offert une place de choix parmi les chercheurs les plus en vue des dernières décennies Le professeur Hawking était un être unique, dont on se souviendra avec affection non seulement à Cambridge, mais dans le monde entier, a affirmé Stephen Toup, le vice-président de l'université de Cambridge, où Stephen Hawking avait étudié et travaillé Son exceptionnelle contribution au savoir scientifique, aux mathématiques et à la vulgarisation laisse une contribution indélébile Sur Twitter, la NASA a salué un physicien de renom et un ambassadeur de la science Ces découvertes ont ouvert un univers de possibilités que nous et le monde continuons à explorer, a déclaré l'Agence Spatiale Américaine L'astrophysicien américain Ney de Grasse-Tison a également salué sa mémoire Sa mort laisse un vide intellectuel Mais ce n'est pas du vide, voyez-le plutôt comme une sorte d'énergie imprégnant l'espace-temps, qui défile à mesure, a-t-il écrit Atteint de la maladie de Charcot Le secrétaire d'État britannique aux anciens combattants, Tobia Evode, a déclaré que Stephen Hawking était une inspiration pour nous tous, quelle que soit notre situation, pour atteindre les étoiles Il a tiré les rideaux pour nous donner un aperçu du tout, de l'univers et du pouvoir de l'esprit humain, a commenté la secrétaire d'État au Développement, Penny Mordo Le premier ministre indien, Narendra Modi, a estimé que le chercheur britannique avait rendu le monde meilleur Stephen Hawking était également connu pour avoir vécu avec une sclérose latérale amyotrophique, ou maladie de Charcot Atteint d'une forme rare de la maladie, celle-ci n'avait cessé de progresser au point de le paralyser progressivement Il se déplaçait depuis des années au moyen d'un fauteuil roulant et s'exprimait grâce à un ordinateur et une synthèse vocale Il avait aussi été le sujet d'une biopic sortie en 2015 et dans lequel il était interprété par Eddie Redmayne, une merveilleuse histoire du temps L'acteur britannique, auteur d'une performance d'anthologie avait raflé de nombreux prix dont l'Oscar du meilleur acteur Le premier ministreont